Bonsoir, le Sénégal a les moyens de lutter contre la pêche illicite non réglementée. C'est l'avis des experts présents à la troisième conférence internationale sur l'approche écosystème de la gestion des pêches et du milieu marin en Afrique de l'Ouest. Une initiative conjointe de la Commission sous-régionale des pêches et de l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD. Une évaluation du projet AWA a été faite à Bubumbay. Trois ans de recherche, de formation pour mettre la pêche aux normes et éviter les pratiques illégales non réglementaires. C'est ce à quoi s'est appelé le projet AWA. Avant d'entendre une nouvelle phase, un bilan s'impose. Le projet AWA est un projet que la Commission a abri depuis 2013 et qui est aujourd'hui à sa dernière année. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un projet dédié à la recherche scientifique. Nous avons formé beaucoup d'étudiants de la région. Nous avons également renforcé les capacités des centres de recherche et par-delà, tout ce qui tourne autour de la gestion durable des ressources. Comment tout ceci pourrait être capitalisé en vue de renforcer la lutte contre la pêche IRM ? Le projet AWA vise une compréhension du système de pêche en Afrique de l'Ouest. Et les Sénégalais sont au cœur du dispositif. Ce sont des étudiants, notamment sénégalais, qui ont développé ces modèles, qui ont développé aussi des nouvelles approches. Que ce soit d'ailleurs des étudiants de l'Université de Dakar, bien entendu, mais aussi d'Assane Sec, de Gilles Hachor et de Gaston Berger, même de Bambay. Et bien sûr, les institutions de recherche locale. Ils sont fer de lance. Très clairement, le Sénégal est un fer de lance parce qu'il dispose de moyens navigants pour intercepter les navires contrevenants. Mais aussi du fait qu'il y a un avion de surveillance qui permet de dénicher les pêcheurs contrevenants. Il faut avoir aussi bien l'avion de détection que le moyen navigant pour intercepter le navire et puis évidemment l'arsenal juridique aussi après pour attaquer les contrevenants. Face à des experts venus de partout, la Commission sous-régionale des pêches, l'Institut de recherche pour le développement IRD ainsi que de nombreux partenaires ont assisté à la remise des prix GOAMER 2016 pour récompenser les initiatives pertinentes dans le domaine de la pêche. Sous-titrage Société Radio-Canada